Générique 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 Bonsoir Laurent Marcande, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui le candidat qui incarne l'opposition à la majorité nationaliste au plan territorial. Alors vous avez longtemps hésité avant d'investir le champ politique territorial. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Plutôt que d'être le candidat de l'opposition, je veux être celui de l'alternative. Une alternative que je veux crédible, que je veux efficace au service de la Corse et que je veux pragmatique. Ce qui m'a décidé c'est que je me sens prêt. J'ai un parcours derrière moi, je suis maire de la plus grande ville de Corse depuis presque 7 ans, président de son agglomération. J'ai été parlementaire, j'ai été conseiller général. En 10 ans j'ai beaucoup appris, beaucoup appris au service de mes concitoyens et je crois qu'aujourd'hui je suis prêt pour exercer la fonction de président d'exécutif. Alors mieux traité Ajaccio que vous avez estimé, que vous estimez avoir été délaissé depuis toujours, c'est le sens de votre démarche, on peut dire ça aussi. Elle n'a pas été délaissée seulement par les nationalistes. Je ne me positionnerai pas en tant que maire d'Ajaccio candidat pour aider uniquement Ajaccio. Si je suis candidat à cette élection, c'est pour être le président de l'ensemble des territoires que compose la Corse. Et ces territoires dans leur ensemble, aujourd'hui ils ont beaucoup à dire, beaucoup à dire par rapport à leur rapport avec cette nouvelle collectivité. Je crois qu'il y a une nostalgie du département, il faut le croire, puisque ces territoires dans leur ensemble, et notamment les territoires ruraux, ont le sentiment d'être abandonnés. Concernant la capitale régionale, naturellement il y a un rattrapage à effectuer. Je me satisfais de voir qu'à quelques mois des élections, le président Siméon fait mine de s'en soucier. Que n'a-t-il fait depuis qu'il est aux responsabilités ? Oui, vous ne craignez pas quand même d'accentuer ce clivage Ajaccio-Bastia, parce que vous êtes d'Ajaccio, parce que Gilles Siméon est de Bastia. Est-ce que ça ne va pas entrer en ligne de compte et on risque d'avoir une élection à ce moment proprement territorialisée ? Je veux l'éviter. Et je ferai tout pour l'éviter. D'abord dans le sens des propositions que je ferai. Je ferai des propositions qui s'adresseront à l'ensemble des territoires qui composent la Corse. Ça c'est une première chose. Je le ferai par rapport à celles et ceux qui m'accompagneront. Il y aura des hommes et des femmes venant de l'ensemble de ces micro-régions et donc également du territoire du pays Bastia et de la Haute-Corse dans son ensemble. Donc ça c'est quelque chose auquel je me refuserai. Et je veux dire à celles et ceux qui aujourd'hui croiraient que c'est une revanche des Bastiais contre les Ajacciens ou des Ajacciens contre les Bastiais, ce n'est pas le sens de ma démarche. Je suis dans une démarche de rassemblement. Alors il y a la philosophie de la démarche et puis il y a sa mise en œuvre. Alors pour gagner, il faut s'allier. Personne n'a jamais gagné seul, même les nationalistes. Il y a plusieurs tendances. Avec qui est-ce que vous allez vous allier ? Je serai très clair pendant cette campagne électorale. Je m'allierai en fonction naturellement de ce que les uns et les autres avancent. Il me paraît fort peu probable qu'une alliance avec Gilles Simeone soit au bout du chemin. Mais en revanche, je le dis très clairement, les familles politiques qui se sont rétrécies sur elles-mêmes, que ce soit la droite, que ce soit la gauche et que ce soit aujourd'hui les nationalistes, ont échoué au niveau de l'exécutif. Donc moi, je veux proposer à la Corse un exécutif alternatif de coalition qui soit en capacité de pouvoir régler les problèmes. Ça veut dire clairement, pour parler concret, vous seriez prêt à vous allier avec Jean-Charles Roussou, qui est le représentant de La République en marche, en quelque sorte. Je ne vais pas mentir aux électeurs pendant cette campagne électorale, effectivement. Si d'aventure une alternative est possible en alliant le centre-gauche et le centre-droit, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous ne le ferons pas. – Alors là, il y a quelques semaines, lors d'un entretien à Corse ce matin, vous n'avez pas rejeté l'idée qui a été avancée par Christian Ersozy, le maire de Nice, qui souhaitait que la droite, dès le premier tour, soutienne Emmanuel Macron lors de la présidentielle. C'est votre avis aussi ou vous êtes plutôt l'avis de Christian Jacob ? – J'ai dit que déjà, les élections présidentielles sont dans 18 mois et qu'on s'est tous confrontés aux pronostics. Moi le premier en 2016, les sondages de deux ans avant sont rarement les résultats de l'arrivée. Ceci étant dit, je fais un constat. Ma famille politique d'origine, aujourd'hui, est en mal de représentativité. Elle a du mal à positionner un candidat susceptible de gagner. Au pire, elle prendrait le risque de qualifier un candidat de l'extrême-gauche et de la gauche écologiste face à Mme Le Pen. Et ça, je m'y refuserai. – Alors, très vite, il nous reste 30 secondes. Vous avez vu le Premier ministre Castex avant sa venue. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a dit qu'il allait venir faire des propositions au service de la Corse, au service de ses territoires. Et je l'espère, cette visite sera encore une pierre à l'édifice d'une construction saine entre l'État et la collectivité et les territoires de la Corse parce que je crois que le dialogue de sourds, il doit cesser. – Laurent Marc-Angeli, je vous remercie. – Merci. – kauéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééméééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé